Euh... Attends. OK. Faux. Je n'ai jamais croisé matchs avant le tournage. Faux. Je pense que les matchs sont vraiment le fruit d'une vraie recherche sur la personnalité des candidats. À vrai. De toute façon, c'est contractuel. On est obligé de partager les 200 000 euros. On a tous signé si on gagne pour les avoir. Donc, si on les gagne, évidemment qu'on les partage tous. Faux. Après, il ne faut pas qu'un clash aille trop loin. Je veux dire, si on commence à se taper dessus, c'est normal que ce soit sanctionné. Vrai. Obligatoirement, les caméras ne sont pas à la H24. Donc, on continue de vivre finalement. Quand la caméra se coupe, nous, on n'est pas là dans un coin à se recharger et à être en veille. Mais on est aussi conscients que, pour la bonne compréhension de l'histoire par le téléspectateur, on se doit de se mettre nous-mêmes des limites. Et c'est rapprochement hors caméra de plutôt se les faire face caméra. Vrai. Pour certains. Moi, au départ, j'avais du mal à discerner le on du off. Quand j'étais énervé en face de quelqu'un, moi, la caméra se coupait, j'étais toujours énervé en face de quelqu'un. Il y a des gens qui arrivaient vraiment à sortir de ça. Moi, je ne sais pas comment ils font. Vrai. C'est contractuel. C'est un travail. Le fait d'être bloqué pendant deux mois dans une maison, on ne peut pas travailler entre temps. Donc, c'est normal d'être payé pour. Faux. On a été livrés à nous-mêmes du début à la fin. Et très sincèrement, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Vrai. C'était très compliqué. C'est pire que la prison. Très sincèrement, c'est cinq minutes dans la semaine pour appeler ses proches. On est contrôlé en permanence pour ne pas poster des trucs sur les réseaux sociaux. Mais c'est normal, c'est le jeu. On peut comprendre aussi. Et puis, je pense que c'est aussi une question d'immersion. Si on commence à avoir nos téléphones pour finalement se reconnecter au monde extérieur, il y a plus de facilité à décompresser. Vrai et faux. Ça dépend quel candidat. Pour les courses, non. On ne fait pas les courses. De toute façon, on n'a pas le droit de sortir de la maison. Et on fait le ménage ou et non. On fait la vaisselle. On range nos affaires. Mais généralement, il y a des gens qui viennent nous aider à ça parce qu'on est quand même des beaux cochons. Vrai et faux. J'avais déjà lâché mon métier avant même d'être contacté pour la télé parce que je travaillais dans la pub. Et un jour, j'ai décidé de quitter ce job pour lancer ma startup. Mais effectivement, j'ai mis en stand-by la création de ma startup pour aller faire cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada